La situation est grave, Pierre, vous l'aurez compris, rappelons qu'Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20h pour annoncer sans doute des mesures plus drastiques. En attendant, la situation la plus critique, eh bien c'est dans le Grand Est. Au niveau des hôpitaux, des soins d'urgence, des infirmeries, les établissements sont saturés, on manque de personnel, de max de matériel primaire. Bonjour Jean Rottner. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous, vous êtes le président du conseil régional du Grand Est. Faites-nous le topo, de quoi manquez-vous ? Quelle est la situation ? J'aimerais déjà réagir aux propos de Rémi Salomon, où j'entendais à l'instant, qui disait on est au tout début d'une épidémie. Excusez-moi, on est déjà dans une épidémie, puisque la France est largement touchée à l'est de la France et dans notre région, et tout particulièrement en Alsace, avec un foyer qui a largement concentré toute notre attention à Mulhouse il y a quelque temps, à partir d'une réunion au sein d'une église évangélique, qui a fait que nous étions très rapidement confrontés à une très forte densité, un taux de pénétration du virus, un taux d'attaque extrêmement fort. Nous avons donc dû réagir. Aujourd'hui, on est à 15 jours, 3 semaines déjà de cet épisode, qui est malheureusement diffusé à l'échelle de la région. Aujourd'hui, la situation est tendue. Elle est extrêmement critique en matière de l'hydroanimation, en matière de respirateur, avec des équipes qui sont épuisées, parce qu'elles font face à un travail épuisant. Elles font face à des malades qui n'ont de cesse de progresser en nombre. Et derrière, elles sont confrontées à des décisions thérapeutiques, à la peur pour leurs proches, à la peur pour eux-mêmes, et à cet épuisement physique qui est véritablement là. Donc je crois qu'il y a un message à faire passer à tout le monde. Et je crois que c'est terrible. Les Français ne l'ont pas encore compris. Nous sommes aujourd'hui dans une épidémie qui a débuté à l'aise de la France, qui ne cesse de progresser. Et moi, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, et aux jeunes en particulier, que ne pas respecter les règles, c'est finalement, ce n'est pas faire le malin, c'est faire le con. Et on met sa vie et celle des autres en jeu et en danger. Il faut en être réellement conscient. Jean Rotner, vous êtes vous-même médecin, urgentiste. Mulhouse, Metz, Colmar, tout est figé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est surtout le florentatien de la région qui est concerné. Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Les hôpitaux se sont transformés en centres pouvant accueillir les patients Covid positifs. Aujourd'hui, nous commençons à faire des transferts interrégionaux. Il y a un besoin, et j'en ai parlé au ministre ce matin, de respirateurs pour nos hôpitaux, qui ont transformé des soins continus en soins de réanimation. Nous avons beaucoup de patients jeunes dans ces services de réanimation, donc ça ne touche pas que les personnes âgées, ça touche aussi parfois les jeunes. Ce sont des patients intubés en réanimation, en réanimation pour une durée extrêmement longue, avec des techniques de réanimation spécifiques. Donc il faut en tenir compte, et il faut s'adapter. Et je pense que la France doit prendre conscience que chaque fois qu'on ne respecte pas un geste de prévention, chaque fois qu'on ne respecte pas une distance par rapport à quelqu'un que l'on croise, eh bien c'est une charge potentielle supplémentaire que l'on fait porter au système hospitalier. Parce que derrière, il y a un véritable risque. Il ne faut pas être alarmiste, il faut simplement être responsable et citoyen. Il faut que les Français le comprennent. – Jean Rottner, vous parliez des respirateurs artificiels. Moi je voulais vous interroger aussi sur les masques. Est-ce que vous pensez qu'ils sont mal, entre guillemets, répartis ? On voit des gens dans la rue emporter. – On est face à une situation tendue. J'en ai parlé à Olivier Véran aujourd'hui, qui m'a assuré de prendre toutes les dispositions nécessaires. Il y a naturellement le personnel hospitalier qui doit en bénéficier. Il y a le monde libéral également qui travaille, et qui travaille aujourd'hui largement en amont de l'hôpital, et qui doit bénéficier de telles protections. – Est-ce qu'on sait dire, Jean Rottner, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on sait dire aujourd'hui de combien est le besoin ? Est-ce qu'on sait le chiffrer ? – Nous on le sait, vous savez, quand vous avez un hôpital qui en consomme grosso modo 3 000 par semaine, on sait combien ça fait, oui. – Donc vous avez fait l'addition, on est loin du compte ? Ou il manque une petite marge ? – Aujourd'hui on est dans une situation tendue. Moi je vais vous dire, on ne devrait pas être dans cette question de se poser si nous avons ou pas des masques. il devrait arriver, il devrait arriver normalement, et je sais qu'Olivier Véran s'est caché un peu tout rouge, parce que ça n'arrivait pas assez vite. – Merci, merci de cette information du ministre de la Santé. et merci Jean Rottner d'avoir été avec nous en ligne en direct sur Europe 1.